Bérénice, — Non, laissez-moi, vous dis-je. En vain tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne ? Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. Titus, — N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore, Sans que des pleurs si chères me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois m'a fait de mon devoir reconnaître la voie. Il en est tant. Forcez votre amour à se taire, et d'un œil que la gloire et la raison éclairent, Contemplez mon devoir dans toute sa rigueur. Vous-même, contre vous, fortifiez mon cœur. Aidez-moi, s'il se peut, à vaincre ma faiblesse, A retenir des pleurs qui m'échappent sans cesse. Ou, si nous ne pouvons commander à nos pleurs, Que la gloire du moins soutienne nos douleurs, Et que tout l'univers reconnaisse sans peine Les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Bérénice. Ah ! cruel ! est-il temps de me le déclarer ? Qu'avez-vous fait ? Hélas, je me suis cru aimé. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée Ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois, quand je vous l'avouais Pour la première fois ? À quel excès d'amour m'avez-vous amené ? Que ne me disiez-vous, Princesse infortunée ? Où vas-tu t'engager ? Et quel est ton espoir ? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu, cruel, que pour le rendre, Quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre ? Tout l'empire a vingt fois conspiré contre nous. Il était temps encore. Que ne me quittiez-vous ? Mille raisons, alors, consolait ma misère. Je pouvais de ma mort accuser votre père, Le peuple, le Sénat, tout l'empire romain, tout l'univers, plutôt qu'une si chère main. Leur haine, dès longtemps contre moi déclarée, m'avait à mon malheur dès longtemps préparée. Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel, Dans le temps que j'espère un bonheur immortel, Quand votre heureux amour peut tout ce qu'il désire, Lorsque Rome se tait, quand votre père expire, Lorsque tout l'univers fléchit à vos genoux, Enfin quand je n'ai plus à redouter que vous, Titus. Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Je pouvais vivre alors et me laisser séduire. Mon cœur se gardait bien d'aller dans l'avenir, Chercher ce qui pouvait un jour nous désunir. Je voulais qu'à mes yeux rien ne fût invincible. Je n'examinai rien, j'espérais l'impossible. Que sais-je ? J'espérais de mourir à vos yeux, Avant que d'en venir à ces cruels adieux. Les obstacles semblaient renouveler ma flamme. Tout l'empire parlait, mais la gloire, madame, Ne s'était point encore fait entendre à mon cœur, Du ton dont elle parle au cœur d'un empereur. Je sais tous les tourments où ce dessein me livre. Je sens bien que sans vous je ne saurais plus vivre, Que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre, il faut régner, Bérénice. Eh bien, régnez cruelle ! Contentez votre gloire ! Je ne dispute plus ! J'attendais, pour vous croire, Que cette même bouche, après mille serments d'un amour Qui devait unir tous nos moments, Cette bouche, à mes yeux s'avouant infidèle, M'ordonna-t-elle même une absence éternelle. Moi-même j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien. Et pour jamais ! Adieu ! Pour jamais ! Ah Seigneur ! Songez-vous en vous-même Combien ce mot cruel est affreux quand on aime ! Dans un mois, Dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, Que tant de mères me séparent de vous ? Que le jour recommence et que le jour finisse ! Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, Sans que de tout le jour je puisse voir Titus ! Mais quelle est mon erreur et que de soins perdus ! L'ingrat de mon départ, consolé par avance, Daignera-t-il compter les jours de mon absence ? Ces jours si longs pour moi Lui sembleront trop courts ! Titus ! Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours. J'espère que bientôt la triste renommée Vous fera confesser que vous étiez aimée. Vous verrez que Titus n'a pu, sans expirer. Bérénice ! Ah, Seigneur ! S'il est vrai, pourquoi nous séparer ? Je ne vous parle point d'un heureux Iménée. Rome, à ne vous plus voir, m'a-t-elle condamnée ? Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez ? Titus ! Hélas ! vous pouvez tout, madame ! Demeurez ! Je n'y résiste point, mais je sens ma faiblesse. Il faudra vous combattre et vous craindre sans cesse, Et sans cesse veillir à retenir mes pas, Que vers vous, à toute heure, entraînent vos appâts. Que dis-je ? En ce moment, mon cœur, hors de lui-même, S'oublie et se souvient seulement qu'il vous aime. Bérénice ! Hé bien, Seigneur ! Hé bien ! Qu'en peut-il arriver ? Voyez-vous les Romains prêts à se soulever ? Titus ! Et qui sait de quel œil ils prendront cette injure ? S'ils parlent, si les cris succèdent aux murmures, Faudra-t-il par le sang justifier mon choix ? S'ils se taisent, madame, et me vendent leurs lois, À quoi m'exposez-vous ? Par quelle complaisance faudra-t-il quelques jours payer leur patience ? Que n'oseront-ils point alors me demander ? Maintiendrai-je des lois que je ne puis garder ? Bérénice ! Vous ne comptez pour rien les pleurs de Bérénice ! Titus ! Je les compte pour rien ? Ah, ciel ! Quelle injustice ! Bérénice ! Quoi ? Pour d'injustes lois que vous pouvez changer ? En d'éternels chagrins vous-même vous plongez ? Oh ! m'assez droit, Seigneur ! N'avez-vous pas les vôtres ? Ces intérêts sont-ils plus sacrés que les nôtres ? Dites, parlez ! Titus ! Hélas ! que vous me déchirez ! Bérénice ! Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez ? Titus ! Oui, madame, il est vrai, je pleure, je soupire, je frémis. Mais enfin, quand j'acceptai l'Empire, Rome me fit jurer de maintenir ses droits. Je dois les maintenir. Déjà plus d'une fois Rome a de mes pareils exercé la constance. Ah ! si vous remontiez jusque à sa naissance ! Vous les verriez toujours à ses ordres soumis. L'un, jaloux de sa foi, va chez les ennemis chercher, avec la mort, la peine toute prête. D'un fils victorieux l'autre proscrit la tête. L'autre, avec des yeux secs et presque indifférent, voit mourir ses deux fils par son ordre expirant. Malheureux ! Mais toujours la patrie et la gloire ont parmi les romains remportés la victoire. Je sais qu'en vous quittant, le malheureux Titus passe l'austérité de toutes leurs vertus, qu'elle n'approche point de cet effort insigne. Mais, madame, après tout, me croyez-vous indigne de laisser un exemple à la postérité, qui sans de grands efforts ne puisse être imitée ? Bérénice ! Non, je crois tout facile à votre barbarie. Je vous crois digne et ingrat de m'arracher la vie. De tous vos sentiments, mon cœur est éclairci. Je ne vous parle plus de me laisser ici. Qui, moi, j'aurais voulu, honteuse et méprisée d'un peuple qui me hait, soutenir la risée ? J'ai voulu vous pousser jusque à ce refus. C'en est fait, et bientôt vous ne me craindrez plus. N'attendez pas ici que j'éclate en injure, que j'atteste le ciel, ennemi des parjures. Non, si le ciel encore est touché de mes pleurs, je le prie en mourant d'oublier mes douleurs. Si je forme des vœux contre votre injustice, si devant que mourir la triste Bérénice, vous vœu de son trépas laisser quelques vengeurs, je ne le cherche ingrat qu'au fond de votre cœur. Je sais que tant d'amour n'en peut être effacé, que ma douleur présente et ma bonté passée, mon sang qu'en ce palais je veux même verser, sont autant d'ennemis que je vais vous laisser. Et sans me repentir de ma persévérance, je me remets sur eux de toute ma vengeance. Adieu.